Bonjour et bienvenue. Les quotidiens de ce vendredi s'intéressent principalement à la sortie de pistes et de l'incendie d'un moteur d'avion de trans-air, affrétés par Air Sénégal et mettant en exergue ses différents titres. Pour ainsi revenir sur le film du Couchemar qui s'est produit dans la nuit du mercredi à jeudi. Le pire frôlé à l'AIBD. Le pire évité de justesse, une catastrophe aérienne évitée. Le Sénégal frôle la catastrophe, panique à bord, grosse frayeur, frayeur est question. Longue nuit de frayeur à l'AIBD. Suite à cet accident d'avion, 11 blessés dont 4 graves ont été enregistrés. Selon un moyen quotidien, le vol HC-301 d'Air Sénégal avait à son bord près de 80 passagers. Et suite à cet accident, plusieurs vols ont été annulés. Des avions déroutés à Bissau et Bandjoul. En tout cas, d'après l'observateur, il y a des éléments qui viennent discréditer. La sortie de piste ainsi, le journal barra sa une, les zones d'ombre. Les dessous de l'accident titrent pour sa part grand panel. Mais selon le commandant Ali Wunfal, l'avion est suivi, inspecté et surveillé. Contrairement à ce que pensent les véhicules quotidiens, une interruption de décollage est indexée. Par rapport toujours à cet accident du Boeing 731, la brigade anti-incendie pas bien traitée. Pour Vox Populi, ça a été une nuit de panique. Et puis parlons tout à fait d'autres choses dans cette revue des titres. Le scandale fouoncier à Mbourg 4 sur presque 2500 hectares déclassés. Les quatre communes de Tchesse ont reçu 285 parcelles. Même si des infos relèquent la ville de Tchesse, dirigée par Babacardiop, a reçu 120 terrains. Le syndicat des travailleurs de la mairie de la ville de Tchesse dit tout à fait le contraire. Déclare n'avoir jamais reçu le moindre mètre carré de ces hectares qui ont été attribués à la mairie de la ville de Tchesse. Banditisme et boulimie inqualifiables. La fièvre du patio foncier atteint. L'aéroport Léopold-Selar-Senghor nous informe Yorior Yenikeyi. Sauveau garde de ressources aléthiques et de pêcherie artisanale. L'État force le passage titre sur le quotidien. Selon le journal, le président Basiroudio Maïfaye a ordonné la révision du code de la pêche, l'audit du pavillon sénégalais comme l'évaluation des accords et licences de pêche. Mais également au journal de préciser que la publication de la liste des navires autorisés à pêcher au Sénégal est un pas vers la transparence dans l'attribution des licences de pêche. 24 heures écrit. La pêche cherche sa formule magique avec le président Basiroudio Maïfaye qui voit l'impératif de renforcer les dispositifs de lutte contre les activités de pêche illucites, d'où la recommandation de définir une politique nationale de gestion durable des ressources aléthiques. Et puis un autre sujet qui intéresse, lancement de la radio numérique terrestre. La RTP fait du Sénégal un pionnier, révèle le quotidien grand panel. Et enfin, parlons de l'immigration clandestine. Un dilemme entre la vie ou la mort, s'exclament nos confrères du journal Le Mandat. C'était tout pour la revue des titres. Merci de l'avoir suivi et très bonne lecture.